On peut commencer en tête. Bon, il faut dire que le jumelage entre le village de Yargo et la ville de tout le monde, qui date de quelques années, a vu la réalisation de plusieurs activités dans divers secteurs de la ville, enfin, de la ville du village. Il s'agit notamment dans le secteur de l'élevage, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éducation et la fabrication de savon. Bon, ces différentes activités ont été menées grâce à l'appui et au soutien de la ville de tout le monde, via, bien sûr, l'association Jodo-Yargo, qui travaille en tandem avec l'association Jodo-Tout-le-Monde, dont je suis le président. Pour ce qui concerne l'élevage, la somme de 5 502 euros a été reçue de l'association Jodo-Yargo. et qui a servi à l'achat du bœuf au profit de 10 personnes, des femmes comme, bien sûr, des hommes, à raison de 2 ou 3 bœufs par bénéficiaire. Au terme de 3 ans d'exercice, la totalité de la somme a été recouvrée et remise à une dizaine d'autres personnes du village pour la même opération. Ces animaux sont aujourd'hui utilisés soit pour le labou des champs et la fertilisation des sols et des cultures, soit ont été revendus avec des bénéfices pour améliorer, en fait, le quotidien de leurs propriétaires. Actuellement, un projet d'élevage de moutons et de chèvres en direction des jeunes est en cours d'exécution avec toujours l'appui de nos partenaires. Pour ce qui concerne la fabrication du savon, les femmes de Yargo ont bénéficié d'un financement de plus de 600 euros. Les bénéfices engrangés ont servi à alimenter la caisse des communes des femmes. Aujourd'hui, à la suite d'un appui de 305 euros, elles ont entrepris la fabrication du soumala. Le soumala étant, enfin, entre guillemets, le cube magique local. En ce qui concerne le domaine de l'agriculture, il faut dire que l'appui reçu par l'association Zodo, tout le monde, de l'association CERC, Zodo Yargo, est de près de 2000 euros pour la formation de 10 paysans, dont des paysans, en technique de zaï. C'est une méthode culturelle. Et, bien sûr, pour l'achat de matériel agricole. La somme, une certaine somme, dont je ne me rappelle plus tellement le montant, a été reçue pour la réalisation de 21 fosses fumières pour la production de compost pour fertiliser, en fait, les sols pour l'agriculture. Le résultat de tout cela, c'est que les rendements agricoles ont été multipliés. Maintenant, en ce qui concerne le domaine de l'éducation, l'association Zodo tout le monde, avec l'appui de l'association Zodo Yargo, a acquis plus de 1800 euros, dont 600 euros provenant des jeunes du lycée de la Providence de Cholet. Cette somme a été investie dans l'achat de fournitures pour les élèves des familles les plus démunies, à l'achat également d'armoires ou à la confection d'étagères pour la bibliothèque de l'école, ainsi qu'à la production maraîchière pour améliorer le repas des élèves de l'école de Yargo. Sans oublier la récente aide de 700 euros pour l'installation du solaire à l'école. Le filat de Yargo a également bénéficié de la part de Zodo tout le monde, de plusieurs bidons et de valises de vêtements qui ont été vendus dans le village à prix social. Nous avons également bénéficié d'ordinateurs et de jeux pour enfants ainsi que des livres pour l'école de Yargo. À cela, il faut ajouter la dotation de deux portables de qualité pour les besoins de communication de l'association. bien sûr, en lien avec les activités du jumelage. Donc, voilà autant d'activités qui ont pu être menées dans le village de Yargo avec le concours de l'association « Tout le monde » disons avec toute la population de « Tout le monde » via, bien sûr, les deux associations jumelées et surtout grâce à la pleine participation des populations de Yargo et de « Tout le monde ». Donc, c'est là un motif de satisfaction pour les deux populations qui ont choisi de convoler ensemble en just-nonce. et mon souhait en tant que président de l'association « Zodo Tout le monde » c'est de voir ce jumelage entre Yargo et « Tout le monde » grandir et prospérer aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et sur ce, le seul mot qui me reste du fond du cœur c'est « Merci ». Merci pour cet acte de foi, d'espérance et d'espoir que nous posons ensemble. Une fois encore, merci.